Culture Média ce matin avec Bernard Werber, qui n'est pas avec nous pour un nouveau roman mais pour un spectacle, le voyage intérieur expérimental. On va en parler dans un instant, vous allez tout nous détailler parce que vous êtes en tournée à travers toute la France, le 23 octobre à l'Olympia. Mais avant de parler de votre spectacle Bernard Werber, je voudrais qu'on dise un mot sur Bernard Pivot qui nous a quitté hier et qui vous avait reçu deux fois sur le plateau de Bouillon Culture pour le père de nos pères et pour la révolution des fourmis. Quel souvenir vous en gardez ? Alors c'était quelque chose que j'attendais beaucoup parce que pour moi c'était la consécration. J'ai le souvenir surtout de la rencontre avec Jacques Perrin qui était sur scène pour parler de Microcosmos et Pivot, ça n'a pas été l'émerveillement que j'attendais beaucoup, ça n'a pas été l'émerveillement que j'attendais, en toute honnêteté. C'est Bernard Rapp qui m'a vraiment révélé en premier et Pivot est vraiment arrivé très tard, c'est-à-dire huit ans après les fourmis, alors que Bernard Rapp était sur les fourmis. Donc pour moi je me sens plutôt une allégeance par rapport à Bernard Rapp. Je suis désolé de vous dire ça. Mais il n'y a aucun problème, au contraire justement c'est intéressant de vous entendre dire ça aussi parce qu'on a beaucoup entendu parler de Bernard Pivot, qu'il était pas sûr, etc. Il n'y a pas eu l'émerveillement, mais l'émerveillement je l'ai avec Rapp avec Pivot. Il est passé à côté de vos romans ? Je crois qu'il m'a découvert huit ans après la sortie, c'est-à-dire il n'a pas été le lanceur. Il avait ce pouvoir-là, mais il ne l'a pas utilisé, en tout cas pour moi, alors que Bernard Rapp l'a utilisé. Et en même temps vous rendez hommage à Bernard Rapp ce matin. Qui était vraiment un type extraordinaire. Et il m'avait dit avant l'émission Bernard Rapp, il m'a dit j'ai tellement aimé votre livre que je l'ai lu deux fois avant de faire l'émission. Et je me suis dit, vu qu'on est cinq à éviter, il a le temps de lire deux fois le bouquin. C'est que vraiment il a beaucoup aimé. Et j'ai eu su une éterne reconnaissance arabe, désolé. Merci Bernard Werber, on va parler maintenant de ce spectacle. Alors, VIE, Voyage Intérieur Expérimental, c'est un voyage d'un nouveau genre. Vous êtes sur scène, vous n'êtes pas seule, vous êtes accompagnée de Vanessa Franqueur qui est musicienne. C'est un spectacle que vous avez présenté pendant deux saisons à la Guété Montparnasse. Et maintenant vous êtes en tournée dans toute la France. Comment on peut résumer rapidement ce rendez-vous que vous donnez à vos lecteurs, mais à tous les Français en fait. Ce ne sont pas que vos lecteurs qui sont dans la salle. Alors d'abord je vous remercie de m'avoir invité car c'est la première fois que je peux parler de ce spectacle. Et je vais vous dire la première phrase du spectacle, c'est je ne sais pas quoi vous attendez, mais vous allez voir c'est autre chose. Et ça résume bien, en tout cas ce n'est pas une conférence littéraire, c'est un vrai show. Et en fait c'est ce qu'on appelle des méditations guidées, accompagnées à la harpe. Alors il y a tout un visuel, il y a des projections d'images. Et moi je guide avec la voix, je propose aux spectateurs de fermer les yeux et de visualiser des choses extraordinaires. Donc c'est-à-dire que je vais utiliser l'imaginaire des spectateurs pour leur faire vivre des expériences intérieures. Donc il y a quatre méditations proposées. Et l'une d'elles par exemple consiste, comme on l'a vu tout à l'heure, à se rappeler du plus beau souvenir de son enfance. C'est toujours positif. Et une autre consiste à aller dans son île personnelle. Chacune fait à peu près dix minutes. Et une autre consiste à revenir dans ses vies antérieures. Mais ça ne marche pas sur tout le monde. Et d'ailleurs je le dis, ça ne marchera pas sur tout le monde. Mais en général les gens qui viennent sont pris par l'ambiance. Et ça marche entre 70 et 80% des gens qui vivent un truc très très fort et très nouveau. Et ma grande difficulté c'est de parler de ce spectacle parce qu'il est tellement innovant. innovant, qui ressemble à rien de connu. Donc est-ce que les gens sont capables de venir à quelque chose de complètement... Même si ça ne marche pas, on participe et au moins on se pose des questions. Il y a une expérience géniale, qui est une expérience que vous faites avec un citron. Qui est imaginaire ce citron. Mais alors en le regardant, en participant au spectacle, même si on n'arrive pas à retourner dans ses souvenirs d'enfance, ça, ça marche sur pas mal de personnes. Est-ce que vous pouvez expliquer à Joe, à Sacha, aux auditeurs d'Europe 1, cette expérience que vous faites avec le citron ? Pendant le spectacle. On en dévoile trop ? Non, 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 je me dis, est-ce que je vous propose de le faire en direct ? Je me dis qu'il y a des gens qui devraient être au volant. Ah oui, mais pour fermer les yeux ! Alors les gens qui sont au volant, ne m'écoutez plus, vous passez sur une autre chaîne. Parce que ça bouge, ça roule au pas ce matin. C'est très simple, je montre que le fait de visualiser des choses agit sur le corps. Donc si je vais vous le proposer, allez-y. 4, 3, 2, 1, fermez les yeux. Et maintenant, visualisez un citron. Visualisez que ce citron arrive dans votre main. Visualisez que vous coupez le citron en deux. Vous faites une rondelle. Visualisez que vous prenez cette rondelle et vous la pressez, et toutes les pulpes éclatent, qu'il en coule un jus qui tombe dans un verre. Visualisez que ce verre approche de vos narines, et vous sentez l'odeur piquante du citron, puis ce verre approche de vos lèvres, et vous commencez à boire. 4, 3, 2, 1, 0, ouvrez les yeux. Est-ce que vous avez de la salive dans la bouche ? Oui, un peu, oui. Alors, c'est un phénomène très simple, qui est la suggestion, c'est-à-dire que quand vous proposez à quelqu'un de visualiser un citron, d'ailleurs tous les auditeurs qui l'ont entendu peuvent faire la même expérience chez eux, le cerveau se dit, bon, on parle du citron, ça se peut qu'on boive du citron, dans le doute, on va mettre de la salive pour diluer l'acidité du citron. On anticipe l'acidité. Ça marche pareil avec un cassoulet, par exemple. Alors, il y a moins d'acidité dans le cassoulet. Mais essayez, Joe. C'est juste pour montrer que, quand vous racontez une histoire, vous pouvez avoir une action sur le corps. Mais même quand on lit un livre, vous pouvez avoir des actions sur votre corps. Tout à l'heure, je parlais du syndrome de Stendhal, c'est-à-dire où le temps s'arrête parce que vous voyez une œuvre d'art. Mais quand vous lisez un livre, vous riez, vous pleurez, vous vivez quelque chose. Et en fait, le lien entre ce spectacle et mon travail d'écrivain, c'est le travail de conteur. C'est-à-dire, fermez les yeux, visualisez une histoire. Et ce travail de conteur, il remonte à l'après-histoire. Au moment où les premiers bardes, les premiers sorciers, les premiers druides, se mettaient autour du feu et disaient, je vais vous raconter l'histoire des ancêtres. Et tout le monde écoutait ça. Et on n'appelait pas ça méditation, on n'appelle pas ça récit. C'est juste une histoire. Et mon travail, c'est raconter des histoires, faire visualiser des choses. Et vous le faites très bien, parce que d'ailleurs, le spectacle commence comme ça. Vous partez de la base jusqu'à aujourd'hui, ce que nous sommes sur Terre, etc. C'est un spectacle très intératif. Certaines personnes montent sur scène, partagent leur expérience. Il y en a tout. Surtout que toute la salle se met à chanter. Je fais une chorale qui fait vibrer les murs de la salle et je leur fais faire de la gymnastique. C'est-à-dire que c'est une expérience du corps. On n'est pas assis à recevoir le spectacle. On va vivre quelque chose avec son corps. Tout à l'heure, l'expérience du citron a montré qu'on a de la salive dans la bouche, mais on peut aussi avoir des sensations organiques très fortes dans le spectacle. Ça s'appelle le voyage intérieur expérimental, le spectacle de Bernard Werber. On en parle jusqu'à 11h sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Sacha Nocovitch pour le premier indispensable du jour. On parle de quoi, Sacha, aujourd'hui ? Un super podcast qui mélange foot, mode et histoire. Ah, ça, ça va être passionnant. Et puis on va jouer au 3 au rien pour tenter votre chance. C'est très simple, vous vous inscrivez si vous voulez jouer avec nous. Vous envoyez Média M-E-D-I-A-S au 739-21. 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. Et en plus, vous aurez la chance de jouer avec Bernard Werber. A tout de suite sur Europe 1.